Aurélie est avec nous. Bonsoir Aurélie, que se passe-t-il ? Bonsoir, alors je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis atteinte de la maladie Gleim et des co-infections depuis 5 ans. Je ne sais pas si vous connaissez la maladie Gleim ? Ah oui, oui, enfin je ne l'ai pas eu, mais je sais ce que c'est, oui. D'accord, en fait j'explique pour les auditeurs, la maladie Gleim c'est une maladie multisystémique infectieuse. Et en France il y a un véritable problème sur cette maladie parce que le monde médical n'est pas d'accord. Il y a une partie qui estime que le Gleim chronique dont je souffre, parce que je suis un neuroborreliaux, c'est tout ce qui est neurologique. Pour eux, la forme chronique n'existe pas. Je vous écoute. Donc en fait, moi je suis une des malades qui a réussi à avoir du mieux. Par contre ça m'a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Je rappelle quand même vos auditeurs, parce que là vous employez des mots techniques, mais on va dire les choses plus simplement. Non mais c'est normal que les gens qui soient atteints d'une maladie répètent les mots techniques que les médecins leur ont donnés, c'est tout à fait logique. Oui. Mais pour expliquer aux gens, la maladie du Lyme est une maladie qui généralement s'attrape en étant piquée le plus souvent par une tique. Oui, alors en fait c'est transmissible par les tiques, tous les insectes, c'est transmissible par les tiques, tous les insectes, de la mère au fœtus et le don du sang. Voilà, mais bon, c'est vrai que les cas les plus fréquents de la maladie de Lyme, il y en a peut-être d'autres, mais c'est souvent quand on se promène dans la forêt, au milieu des herbes, etc. On se fait piquer par une tique et cette tique peut être porteuse de la maladie de Lyme. C'est une maladie absolument terrible, puisqu'elle peut s'attaquer d'abord, effectivement ça peut donner des problèmes au niveau cognitif, au niveau de la synchronisation des mouvements. Aussi ça peut déclencher de très grandes phases de fatigue de manière cyclique, une sorte d'abouli, et puis c'est vrai que ça peut s'attaquer au système nerveux. Et à l'heure où je parle, je crois qu'il n'y a pas réellement de traitement pour soigner la maladie de Lyme. Non, en fait nous malades de Lyme, en fait on fait beaucoup de prévention, et ce qu'on demande c'est de la recherche, parce qu'il n'existe pas de la recherche sur notre maladie. Les tests de dépistage en France ne sont pas fiables. Ce n'est pas facile à détecter, en effet. Oui, c'est ça. Et effectivement, il n'y a pas de traitement, il existe des protocoles de soins, mais adaptés à chaque patient. C'est ça. Soit ça marche, soit ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, il faut savoir que, en fait, cette piqûre, elle nous a fait chuter le système immunitaire, ça a réveillé EBV, et quand EBV est réveillé, ça réveille tous les virus parasites, tout ce qui est endormi, en fait, dans notre corps. Alors, il faut quand même, on va en reparler, je vous reprends bien sûr, après les informations, il y a une publicité là, immédiatement, ensuite les infos, et je vous reprends juste après, pour qu'on parle de cette terrible maladie, si vous le voulez bien. Oui, d'accord. A tout de suite, Aurélie, à tout de suite. Au revoir, à tout de suite, enfin, au revoir, gardez, restez en ligne, restez en ligne. Oui, je vous en prie, à tout de suite. J'ai promis à Aurélie de la reprendre en ligne, donc c'est ce que je vais faire. Ma chère Aurélie, nous parlions de la maladie de Lyme, qui est une maladie terrible, parce qu'elle brise des vies, elle gâche des journées, et c'est une maladie qui est sournoise comme pas possible, parce que c'est une maladie qu'on attrape en allant jouer, en allant se promener, en faisant rien de mal, comme beaucoup de maladies d'ailleurs, mais là c'est vraiment la maladie sournoise par excellence, parce qu'en plus, on peut se faire piquer par des tiques, toutes n'ont pas le, ne possèdent pas le poison, si j'ose dire, la bactérie, et si vous avez la malchance de tomber sur une tique qui est porteuse de la maladie, et si vous, c'est une araignée, eh bien, vous pouvez passer une vie de cauchemar, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, j'ai été infectée le 6 mai 2018, dans un jardin dans la région parisienne. Ah, vous savez exactement le moment, la bête et tout ça ? Oui, en fait, moi, au vu de la piqûre, c'est une araignée. Oui. Sauf que malheureusement, je l'ai signalé à plusieurs reprises, parce que j'ai eu des symptômes qui sont arrivés, petit à petit, j'ai consulté de suite. C'était au bras, c'est ça ? Oui, à mon bras droit. Vous étiez en t-shirt ? Enfin, bras nus ? Oui, bras nus, c'était l'été, en fait. Bien sûr, bien sûr. J'étais dehors, en train de fumer une cigarette. Et j'ai vu la piqûre, j'ai désinfecté, mais comme après, je me sentais bien, j'ai continué ma vie, sauf qu'un mois et demi après, j'ai eu un premier symptôme. Vous aviez complètement oublié cette histoire de piqûre ? Oui, mais après, mon premier symptôme, ça a été mal au bras, du coup, ça m'est revenu tout de suite. Oui, d'accord. Vous vous êtes dit, c'est la piqûre, en fait. Oui, et donc, ça a duré, j'ai fait des IRM, des scanners, des prises de sang, tout était correct. Et ça, ça a duré pendant un an et neuf mois. C'est-à-dire que pendant un an et neuf mois, il n'y a pas un médecin qui a dit, c'est Lyme ? Non. Et le problème, c'est que j'ai fait les tests de dépistage en France. Je suis malheureusement ressortie négatif. Et vous, excusez-moi, mais vous, vous vous êtes dit, c'est Lyme ou pas ? A vous-même, vous connaissiez déjà l'existence de cette maladie ? En fait, je ne connaissais pas. J'avais fait des recherches et comme mes tests de dépistage étaient revenus négatifs et que je ne savais pas qu'ils n'étaient pas fiables, moi, je suis passée à autre chose. Je me suis dit, on va continuer les examens, je dois avoir autre chose. Oui, je comprends. Sauf que malheureusement, j'ai fait une grosse prise de nerfs. Je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique pendant 15 jours. Oui, ça vous a tout déréglé. En mai 2019, en fait, mon cerveau, il a buggé, il a dit stop, il a demandé à l'aide parce que ça ne pouvait plus durer comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait d'une part la souffrance et d'autre part la souffrance d'être incomprise ? Oui, c'est ça. Qui vous rendait dingue, en fait. Je disais, mais par contre, j'ai de la chance, et ça je le dis, parce que ma famille m'a toujours soutenue, même s'ils ne comprenaient pas. Ils m'ont toujours soutenue dans mes démarches, dans mes examens, dans mes rendez-vous médicaux. Ils m'ont toujours soutenue. Il n'y a pas un seul médecin qui vous a dit que ça pouvait être Lyme ? Non, en un an et neuf mois, il n'y a pas un seul médecin. Et quand je suis sortie d'hôpital psychiatrique, il m'a dit, mais tu n'as pas de dépression parce qu'on m'avait diagnostiqué burn-out. Donc il m'a dit, tu n'as ni dépression, ni burn-out, ni hypolat. C'est le système nerveux qui a été atteint par la bestiale. C'est ça, tout à fait. Et donc là, quand je suis sortie de HP, j'ai fait énormément de recherches. Sur Internet, j'ai contacté beaucoup de monde. Et j'ai cherché l'un des meilleurs médecins. Et je suis partie à 500 kilomètres de chez moi. Et c'est là qu'il m'a diagnostiquée. Un des meilleurs médecins spécialiste de ça ou un généraliste ? Non, spécialiste de la maladie de Lyme. Donc vous aviez en fait regardé un peu sur Internet et vous étiez arrivée à la conclusion que ça pouvait être ça. Oui, ah oui, j'en étais sûre. C'est qu'en fait, c'est vous-même qui vous êtes diagnostiquée, ma chère Aurélie. Oui, c'est ça. Oui, j'ai passé des nuits, des journées. Et là, vous vous êtes dit, c'est exactement ça que j'ai ? Et du coup, je suis allée le voir. Et effectivement, je lui ai raconté mon histoire. Et il m'a dit, je vais vous aider, vous n'êtes pas folles. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais oui, parce que pour une fois, vous étiez comprise par quelqu'un. C'est ça. Ce qui est terrible, c'est d'avoir une maladie dont personne n'a l'air de savoir qu'elle retourne. Et en fait, on vous annonce que vous n'avez rien, que vous êtes juste un peu timbré, qu'on va vous mettre un peu au repos. Parce que tout ça vient des nerfs et que vous commencez à délirer. Alors que vous, vous êtes dans une vraie souffrance physique et vous avez l'impression que personne ne peut la comprendre. Oui, tout à fait. Vous êtes seule au monde et ce qui vous a libérée, c'est d'avoir l'instinct de taper sur Internet. Ce qu'il ne faut pas toujours faire. Il faut aller d'abord consulter et puis aller taper sur Internet. Et là, vous vous êtes sentie libérée parce que ça vous a mis sur la voie. Vous êtes allée voir un médecin, il a mis le nom sur votre souffrance. Et là, vous vous êtes enfin sentie soulagée d'un énorme poids. C'est ça, tout à fait. Par contre, moi, j'ai de la chance. J'ai un médecin traitant qui est super. Il n'a jamais remis en cause ma souffrance. Là, ça fait cinq ans que je suis malade bientôt. Et alors aujourd'hui, Aurélie, vos symptômes aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, à l'heure où on parle. Alors, à l'heure où on parle, j'ai plus de symptômes de la maladie de l'Aim et des co-infections. J'ai réussi à les endormir. Avec des traitements ? Oui, des traitements, mais de médecine alternative. D'accord, d'accord. Par contre, je me retrouve avec une thyroïde d'Hashimoto. C'est quoi ? C'est ma thyroïde. En fait, elle a un souci. Elle fonctionne très mal. À cause de ça aussi ? Oui, je me retrouve avec une neuropathie. Qui se manifeste de quelle façon ? Chez moi, ce n'est pas des douleurs, c'est une perte de force dans le côté gauche. D'accord. Une insensibilité ou juste une perte de force ? Oui, non, et une insensibilité aussi. D'accord. Mais ça, on s'habitue. En fait, je me suis habituée. Des picotements aussi ou pas ? Non, pas du tout. Ça, je n'ai pas du tout. Et qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, j'ai une candidose chronique. Alors, c'est quoi ? La candidose chronique, en fait, c'est que j'ai un champignon dans le tube digestif. Et j'ai un thamak. Parce que les patients, quand ils ont des maladies, ils utilisent, ça me fait toujours rire ça, mais c'est pas méchant, mais ils utilisent des termes très techniques dont ils ignoraient complètement l'existence avant d'avoir les symptômes. C'est ça, tout à fait. Et moi, je suis pareil, j'ai été opéré d'un truc, je suis un spécialiste du truc que j'ai eu avec tous les mots scientifiques, alors que je ne connais aucun autre mot scientifique en médecine. Et donc ça, on est tous les mêmes là-dessus. Dès qu'on a une pathologie, on devient des spécialistes internationaux de la pathologie en question. C'est ça. Et là, en fait, les derniers symptômes qui me restent, en fait, c'est dû au SAMA qui a été engendré par le LAM. C'est un syndrome d'activation mastocytaire. Ouais, c'est bien ce que je viens de dire, vous répétez. Ouais, c'est ça. En fait, les symptômes, c'est... Moi, je vis avec des vertiges depuis 5 ans. Alors ça, le mot vertige, par contre, tout le monde a compris. Ouais, c'est horrible. En fait, je réagis aux odeurs. Les odeurs d'alcool, les odeurs fortes, en fait, ça me fait faire des crises neurologiques. Venez pas dans le studio. Non, c'est ça qui est compliqué. En fait, ma vie sociale est très compliquée parce que moi, les crises neurologiques, ça se traduit par des crises de rage. Oui, mais ça, vous n'en êtes pas la maîtresse de ça. C'est plus fort que vous. Oui, c'est ça. Et vous allez rigoler parce que le SAMA, en fait, j'ai fait énormément de recherches parce que je ne comprenais pas aussi pourquoi je n'arrivais pas à vraiment stabiliser la maladie. Et je me suis autodiagnostiquée toute seule et je suis suivie à NICER et effectivement, j'ai bien un syndrome d'activation mastocytaire. Alors, ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, à part les médecins qui nous écoutent. Donc, en fait, quand vous prononcez des mots compliqués comme ça, il faut nous expliquer ce que ça veut dire. Sinon, on est complètement perdus, nous autres. En fait, le syndrome d'activation mastocytaire, ça veut dire que quand je mange des aliments, je fais des allergies. Mais moi, ça ne se traduit pas comme vous. En fait, moi, c'est des allergies violentes. En fait, ça peut être des démangeaisons. Oui, je comprends. Et ça aussi, ça date de la piqûre, ça aussi. Oui, en fait, avant d'avoir cette piqûre, je n'ai jamais été malade. J'étais une grande sportive parce que j'ai fait un sport étude rugby. J'ai fait partie de l'équipe Île-de-France de rugby. On a retrouvé l'araignée ou pas ? Non. Non, je plaisantais, je fais un peu d'humour. Non, je sais, mais non, on ne l'a pas retrouvée. Saloperie, hein ? Oui. Et ce que je voulais vous demander, c'est si, d'après les médecins qui vous ont pris en charge, il y a des espoirs d'accalmie de tous ces symptômes avec le temps, ou est-ce qu'ils sont pessimistes à ce sujet ? Non, non, ils sont très optimistes parce que moi, ça fait trois ans que je suis sous traitement, je vais beaucoup mieux, j'arrive à conduire, j'arrive à travailler, j'arrive à... Enfin, là, je suis en arrêt, mais d'habitude, j'arrive à travailler, j'arrive à sortir. Et est-ce que vous aviez... Pardon, je vous en prie. Jusqu'en je suis en crise d'inflammation, ça me dérange. Mais ils estiment qu'il me reste encore deux ans pour récupérer 80% de mes capacités, donc c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et la question que je vous ai posée, est-ce que, par exemple, quand vous avez été au pire de ces symptômes, est-ce que vous aviez aussi des troubles de la concentration, même parfois d'avoir l'impression d'être... d'avoir moins de mémoire ? Enfin, vous voyez, que le système cognitif était un peu atteint ? Oui, je n'arrivais plus à réfléchir, je n'arrivais plus à conduire. Parler, pour moi, c'était compliqué. C'est gravissime, en fait, comme maladie. Et j'avais vraiment l'impression que je devenais folle. Au bout d'un moment, je me suis dit, ils ont raison, peut-être que je deviens dingue. Quel était votre... enfin, quel est votre métier ? Je suis employée de banque en back-office. Ah oui, donc ça, même par rapport à la clientèle et tout, ça devait être cauchemardesque, non ? Non, parce qu'en fait, j'ai de la chance. Moi, je suis en back-office, ça veut dire que je suis au siège social. Et mon employeur et mes médecins ont tout fait pour que je sois en télétravail. D'accord. J'ai travaillé de chez moi, en fait. Vous avez eu de la chance. Oui. D'accord. Mais vos employeurs ont dû penser au début que c'était une dépression, non ? Un burn-out ? Oui, tout le monde ne comprenait pas ce qui m'arrivait. J'étais quelqu'un d'hyper joyeuse, rigolote. Ça vous a vraiment abîmé ? Du jour au lendemain, je suis tombée, je me suis renfermée sur moi, je ne parlais plus à personne. Pour une piqûre, vous vous rendez compte, pour une piqûre d'araignée quand même ? Oui, c'est ça. La disproportion qu'il y a entre cette petite piqûre et les conséquences sur une vie, c'est fascinant. Et des fois, je m'en veux, je me dis, tu aurais dû aller dessus, voir un médecin, et après, je me dis, de toute façon, tu n'aurais pas... Je suis ressortie négative, donc je n'aurais pas reçu de traitement, je n'aurais rien reçu. Ça n'aurait rien changé. Votre témoignage est très important parce que, vraiment, et ça je le sais aussi pour des raisons personnelles, je connais des gens qui ont été atteints de la maladie de Lyme de manière beaucoup moins grave que vous, mais ils ont vécu la même chose, c'est-à-dire des semaines et des mois avant qu'un médecin diagnostique, et un médecin ait une fulgurance et dise, écoutez, c'est Lyme. Mais la plupart des médecins, d'ailleurs, on ne leur reproche pas, c'est une maladie qui doit être très difficile à diagnostiquer, mais ont du mal à peut-être reconnaître Lyme, et donc c'est important que vous en parliez parce qu'il y a peut-être des auditeurs en ce moment qui sont exactement à la virgule près dans la même situation que vous, qui se disent, mais je ne suis pas fou ou je ne suis pas folle, je sais bien que ça me brûle, que ça me pique, que j'ai des étourdissements, que je n'arrive pas à me concentrer, etc. Donc ça peut être Lyme. Maintenant, je voudrais quand même dire une chose. Dans votre cas, vous avez eu l'instinct de vous auto-diagnostiquer en allant sur Internet. Je conseille quand même aux gens de ne pas trop faire ça, en tout cas d'attendre d'avoir vu un certain nombre de médecins, de spécialistes, avant d'aller sur Internet en tapant les mots-clés de tel ou tel symptôme. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont déjà hypochondriaques ou alors chez qui ça peut déclencher une hypochondrie et ensuite s'accaparer de tous les symptômes lus sur leur écran et en fait les développer presque de manière psychosomatique ou en tout cas rentrer dans une sorte de cycle infernal de doute, de suspicion, parfois même de conviction sur une maladie qu'ils auraient soi-disant alors qu'ils ne sont pas médecins. Donc avant de s'auto-diagnostiquer, allez voir les gens qui sont autorisés à vous donner un diagnostic sérieux. Parce que sur Internet on trouve de tout et parfois vous tapez tout grasse et là tout grasse ça peut être un petit rhume, ça peut être un cancer des poumons. Donc en fait parfois des petits symptômes, des graves, enfin des symptômes sérieux peuvent être des petites maladies, inversement des petits symptômes peuvent être des grosses maladies. Donc ça ne sert à rien d'aller sur Internet tant qu'on n'a pas épuisé toutes les solutions avant. Tout à fait, moi j'ai fait des recherches parce que moi j'étais sûre que c'était cette piqûre. Mais j'ai toujours consulté un médecin, je n'ai jamais pris aucun médicament sans avis médical. C'est bien. Et là j'en profite pour dire aux gens parce que je fais partie de l'association France Lime et Lime Event. Donc vous avez un tas d'informations. Et bien Mathilde on va la mettre sur Facebook cette association. Ah oui, je veux bien. Oui, oui, je veux bien. Ça peut aider parce que c'est vraiment des maladies compliquées ça. Parce qu'en fait elle conduit sans symptômes en toute cette maladie et on l'appelle la grande imitatrice. Donc il faut quand même trouver un médecin qui puisse vous diagnostiquer. D'accord. Écoutez Aurélie, je suis, j'allais dire ravi de vous avoir entendu. Ravi, je n'aurais préféré pas vous entendre, en tout cas pas sur un sujet aussi pénible. Oui. Mais je suis content que vous ayez partagé votre expérience avec les auditrices et les auditeurs parce qu'ils vont peut-être, peut-être grâce à vous, mettre des mots sur leurs mots, sans jeu de mots. Et je crois que vous pouvez ouvrir une brèche là ce soir. Donc merci de votre appel. C'est moi qui vous remercie.